Hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une sélection de livres adaptés pour une formation en naturopathie. Avant de commencer je vous encourage à me suivre donc sur ma chaîne. Alors on commence avec une sélection de livres pour tout ce qui est anatomie physiologie et biologie parce que on le sait ce sont quand même voilà des matières très importantes en tout cas moi j'estime que pour la naturopathie c'est le socle et la base alors là il s'agit du livre qui m'a été donc recommandé par mon école lorsque j'ai commencé ma première année d'études ce livre franchement il est hyper complet moi ce que j'apprécie en fait c'est que vraiment ça balaye déjà tous les systèmes et à chaque fois vous avez bien donc la partie anatomie et physiologie vous avez le guide anatomie et physiologie aide soignant et auxiliaire de périculture donc celui là franchement il est très bien c'est un condensé c'est vraiment un condensé vous voyez là ici c'est quand même beaucoup plus condensé que tout à l'heure avec effectivement donc des images donc il est bien ce guide mais on va dire que si vous voulez apprendre avec juste ça moi je trouve qu'il est léger qui lise en anatomie c'est celui là c'est les clés de biologie humaine pcem c'est celui qui est destiné en fait aux à la première année de médecine donc celui là il est franchement extra je pense que c'est de voir mon préféré puisqu'il est hyper schématique et que là on est quand même plus dans le schématique avec l'aspect fiche en fait donc celui là je m'en sers pour mes révisions parce qu'il a été extrêmement bien fait là je vous montre par exemple le cycle cardiaque vous avez donc bien tous les schémas avec l'aspect fiche en fait donc moi comment je révise celui là je l'amène en cours comme ça ça me permet de balayer quand on parle d'un certain système avec un professeur quand je rentre à la maison je me sers de celui ci pour aller plus en profondeur en reprenant donc mes cours en reprenant ce livre celui là c'est vraiment du profondeur et quand je révise pour savoir si j'ai bien retenu etc ou si je vais réviser mes partiels j'utilise celui ci voilà et celui ci me sert aussi notamment à faire mes propres fiches pour pouvoir réviser on passe sur tout ce qui est alimentation nutrition donc premier livre que vous devez sûrement connaître c'est le livre de Corinne Gouget sur le danger des additifs alimentaires pour moi voilà c'est un petit guide qui coûte je crois 10 euros quelque chose comme ça mais au moins dedans vous avez tous les noms et les effets secondaires possibles des additifs alimentaires voilà moi je pense que ça c'est vraiment même pour ceux qui sont pas naturopathes c'est bien de l'avoir on veut rentrer dans le vif du sujet au niveau de la nutrition moi j'ai une amie qui m'a prêté donc ces deux livres donc on a la nutrition du bien portant c'est de Emilie Fredot aux éditions Lavoisier donc c'est un livre vraiment qui permet enfin c'est un manuel plus qu'un livre qui vous permet en fait de connaître tous les besoins nutritionnels et les apports qui sont recommandés que ce soit en eau en énergie en protéines en lipides enfin voilà en glucides en minéraux celui là il est super intéressant c'est toutes les bases en fait en physiopathologie de la diététique donc là pareil vraiment vous retrouvez voilà par exemple l'évolution de la grossesse normale les besoins nutritionnels pour la femme enceinte les vomissements chez l'enfant la déshydratation aiguë du nourrisson voilà avec tous les diagnostics l'éthiopathogénie vraiment voilà ils sont vraiment très complets ces deux livres là moi je trouve que c'est important de d'en avoir pris connaissance moi je ne les connaissais pas c'est des manuels qui sont une référence a priori dans le bts en diététique donc il s'agit pas bien sûr de remplacer un diététicien c'est pas l'objectif mais voilà moi je les fais toujours dans le principe de savoir de quoi je parle je trouve ça important pour moi ma référence c'est vous le savez daniel kieffer donc là on a le guide personnel des bilans santé alors celui là je le recommande mais accrochez vous parce qu'il est quand même il est quand même costaud très costaud même pour en avoir parlé avec d'autres personnes de ma formation il faut vraiment s'accrocher donc il faut faire je pense voilà comme moi je les fais petit bout par petit bout sans vouloir forcément balayer tout un chapitre d'un coup parce que c'est impossible et c'est surtout des fois incompréhensible donc il faut du temps mais celui là il est je trouve que c'est le plus complet de tout ce que j'ai fait de tous les livres que j'ai pu voir pourquoi parce que là on va justement il balaye en fait toutes les techniques qui existent voilà les bilans constitutionnels les bilans tempéramentaux les bilans diathésiques tout ce qui est vitalométrie aussi les bilans biologiques de terrain voilà en gros enfin c'est une encyclopédie pour moi c'est une encyclopédie de la connaissance de soi et des autres voilà pour moi c'est vraiment les clés ça de la naturopathie holistique parce que vraiment il ya tout 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 qui est dressé de manière en plus enfin c'est vraiment quand même bien expliqué il a mis tous les signes cliniques les risques d'évolution enfin il ya tout voilà il n'y a pas plus complet que ce livre là un livre que je vous présente mais je pense qu'il est quand même extrêmement connu c'est le grand dictionnaire des malaises et des maladies alors attention ok c'est un best seller jack martel tout le monde le connaît mais tout n'est pas à prendre dans le livre moi je trouve qu'il ya certains passages qui sont un peu tirés par les cheveux bon ça après c'est que mon avis à moi bien sûr après ça permet quand même de donner une première piste en décodage après pour le décodage biologique il ya un livre quand même qui est beaucoup plus on va dire complet là je ne l'ai pas parce que je l'ai prêté mais je vous mettrai le lien dans enfin sous la vidéo j'avais mis aussi un post sur mon instagram sur ce livre là donc quand même beaucoup plus complet on a quand même la dimension psychologique dans ce livre là qui est quand même intéressante mais en attendant celui ci il n'est pas trop mal il vous permet quand même d'avoir déjà une première piste un livre que j'adore voilà pour la yurvédique c'est le livre du docteur dipak chopra la santé parfaite au début c'est fou parce que je l'avais acheté parce que voilà je pensais plutôt lire les en fait lire vraiment la pratique de la yurveda pour pour cette personne là et en fait au final je me suis rendu compte que c'était vraiment une mine d'or pour la yurvédique parce qu'il y explique toutes les constitutions tous les doshas et il explique vraiment vraiment tout d'une manière hyper détaillée j'ai d'autres livres sur la yurvédique mais au final je pense que c'est celui là pour moi qui a été le plus complet d'ailleurs on voit qu'il a il a vécu mon livre voilà pareil aux éditions j'ai lu enfin 7 euros enfin ça vaut vraiment vraiment le coup de l'avoir celui là en plus j'adore sa façon de d'aborder le sujet en fait générationnel qu'on a et de faire un petit peu le distinguo avec l'inde moi je trouve ça vraiment super voilà donc celui là je vous le recommande il a pour la médecine chinoise il est vraiment excellent c'est un livre que j'ai trouvé grâce à une personne qui le vendait sur facebook donc je lui ai racheté c'est le guide du bien-être selon la médecine chinoise du docteur yves rekena et de marie borel ça c'est une vieille édition mais il est vraiment excellent il reprend notamment toute la partie de l'horloge des organes les élexirs floraux les cinq éléments les massages il est classé par éléments ça c'est ça c'est plutôt sympa et à chaque fois voilà on a toutes les explications avec par exemple l'énergie du bois du feu toute la période aussi saison printemps été voilà ce livre il est vraiment très très bien fait et si vous devez réviser la médecine chinoise je vous le conseille parce que moi il m'a beaucoup beaucoup aidé on a fini aujourd'hui je pense refaire une vidéo du coup avec d'autres livres parce que je peux vous dire que j'ai quand même une bibliothèque assez large parce que je m'intéresse vraiment à toutes les médecines alternatives naturelles donc du coup c'est vrai que j'achète beaucoup beaucoup de livres en attendant voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous encourage du coup à me retrouver sur les réseaux sociaux facebook et instagram où je ferai gagner dès la semaine prochaine sur facebook la naturopathie c'est la vie et sur instagram le miracle du jeune de la belle anne claire meret que je remercie encore pour sa confiance c'est une bonne journée et je vous dis à bientôt